Lors de la conférence de presse de The Voice 2024, qui s'est déroulée ce mercredi 17 janvier en banlieue parisienne, les coachs ont révélé l'habitude inattendue de vienner pendant les enregistrements. Une ambiance potache entre les coachs. Alors que la Star Academy 11 touche bientôt à sa fin, TF1 est sur le point d'annoncer le retour de The Voice sur son antenne. Près de neuf mois après la victoire d'Aurélien Vivos, grand gagnant de l'édition 2023, la saison 13 du célèbre Télé Crochet, toujours animé par Nico Saliagas, est marqué par le retour d'un coach emblématique. En effet, Mika, absent depuis quatre saisons, retrouve sa place sur le banc des juges. Il rejoint ainsi Zazie, Vianney, Big Flo et Oli, qui remplit tous les quatre pour une saison supplémentaire. Lors de la conférence de presse consacrée à la présentation de l'édition 2024, qui avait lieu dans le studio du lundi, là où est tournée l'émission, à Saint-Denis, les coachs ont répondu aux questions des journalistes. L'occasion pour eux de dévoiler la manie très étrange de Vianney pendant l'enregistrement du programme. Tout allait bien et d'un coup, Mika et Big Flo évoquent la drôle de manie de Vianney dans les coulisses de The Voice 2024 au cours de leurs échanges avec la presse, les cinq personnalités ont dévoilé quelques détails sur les coulisses de la saison 13. Big Flo en a d'ailleurs profité pour révéler une information sur le passe-temps de Vianney entre les enregistrements. Il y avait aussi la manie de Vianney de faire péter des boules puantes en coulisses, a lâché Big Flo lors de la conférence de presse. C'était horrible, a-t-il ajouté, devant une salinare. Si est-il alors que Mika s'est souvenu d'un soir en particulier, juste après le tournage d'un épisode. On était les derniers dans le studio car toutes les équipes étaient en train de partir. On mangeait, tout allait bien et d'un coup, une bombe pluante éclate, s'est remémoré l'interprète du tube Grace Kelly. Il en avait une sur lui, en pleine émission, Zazie révèle une blague de Vianney pendant le tournage de The Voice 2024, une lubie insolite de la part de Vianney à laquelle Mika ne s'attendait apparemment pas du tout. Lui qui a un emploi du temps de dingue, qui gère sa promo, son album et le lancement de sa marque de vêtements, il prend du temps pour aller acheter lui-même des boules puantes et pour ensuite discuter de leur efficacité, a-t-il expliqué pour taquiner son ami coach. Même Zazie a révélé une petite anecdote concernant le compagnon de Catherine Robert. Un jour, nous étions tous assis dans nos fauteuils pendant le tournage et là, Vianney m'a indiqué discrètement qu'il avait une boule puante sur lui. En pleine émission, quoi ? Non mais ce n'est pas vrai, a plaisanté la chanteuse, comparant l'ambiance bon enfant qui existe entre les coachs à celles que l'on peut retrouver habituellement au collège ou au lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !